et oui encore encore bien heureux qu'il fasse beau ce matin 5 et 4 ça fait neuf buts en 8 jours ça fait quand même cher alors le temps est à l'orage peut-être pas à la morosité un petit peu quand même ce matin oui parce que avoir encaissé quatre buts des rébois au stade de la moisson c'est évidemment une contre performance dans le sens premier du terme vous en conviendrez le tsunami à paris c'est tout à fait autre chose mais en fait ça fait quand même beaucoup pour l'équipe qui pouvait se vanter jusqu'à présent d'avoir une défense solide mais il faut bien le reconnaître cette semaine elle a pris d'eau alors qu'en pensent ce matin bien entendu nos confrères de la presse écrite pour le midi libre c'est maxime renault qui le dit montpellier c'est un coup d'arrêt c'est du moins le point de vue de des journalistes de midi libre ce matin qui ne sont pas tendres avec la formation de michel derzacardien c'est vrai les résultats le résultat particulièrement d'hier et lourd mais ça n'exonère pas pour autant l'équipe de la critique pour peu qu'elle soit salutaire et bénéfique dans un avenir proche très proche à condition bien sûr c'est la condition évidemment pour rester dans la course à l'europe alors évidemment on y pense peu pour ne pas dire plus du tout ce matin pour certains il y a eu beaucoup de réactions d'aller sur les réseaux sociaux j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure mais donc le titre dans le midi libre ce matin c'est montpellier le coup d'arrêt avec des notes qui globalement ne sont pas fameuses il faut le dire à l'exception de gaëtan laborde qui sort un petit peu lui la tête de l'eau c'est le mieux noté de tous les joueurs de champ sur ce match catastrophe contre reims il obtient une note de 6 c'est aussi la note qu'il obtient dans l'équipe ce matin où la hugo guillemet titre un bout de grand cru article qui s'attarde essentiellement sur l'efficacité l'homogénéité la solidité de l'équipe de reims avec un petit encadré où michel derzakarian le reconnaît fort humblement son équipe a été mauvaise on a été mauvais trop d'approximations trop de largesse en défense bref un match à oublier alors évidemment faut oublier parce que l'objectif initial et bien on est toujours somme toute en course pour y parvenir celui qui s'est dessiné au fil des semaines n'est pas totalement abandonné sauf que ce matin nous avons évidemment mal à la tête et il faut espérer que les lendemains soient meilleurs d'ailleurs je vous le disais tout à l'heure il ya eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux suite à cette catastrophique semaine et j'ai préféré en retirer une plutôt positive à tout le moins réaliste celle de gauthier qui nous dit qu'évidemment après la double frustration de ce match contre reims et de celui à paris quelques jours auparavant finalement et c'est bien vrai ma foi nous ne sommes qu'à trois points de l'europe à trois points de l'europe ce n'est pas beaucoup mais oui à condition toutefois de prendre des points à bordeaux et dans dix jours face à angers indispensable alors gauthier lui réclame six points sur ces deux matchs il faut relancer évidemment la machine et surtout nettoyer lessiver les têtes pour cette équipe de montpellier qui n'a plus remporté de match quand même depuis maintenant perlin pimpin ça devient bien grave voilà donc c'est pour un coup d'arrêt pour le midi libre c'est un un goût de grand cru pour les pour les rémois qui sont tout à la fête aujourd'hui nous on est certainement promis à la soupe à la grimace et quelques temps voilà je voulais quand même terminer cette petite revue de presse de ce lundi matin avec une note positive parfois parce que tout n'est pas totalement noir dans la vie au quotidien du mhc on va saluer les u19 de frédéric garni qui non content de s'être qualifié pour les huitièmes de finale de la youth league aux dépens de benfica ont mis une seconde couche cette semaine c'était ce week-end qualifié pour les quart de finale de la coupe gambardella aux dépens des jeunes de saint-priest voilà c'est un exemple à suivre c'est un exemple à méditer pour que montpellier reparte du bon pied dès vendredi à bordeaux allez on croise les doigts m m m m m m Sous-titrage FR ?